Alors, merci déjà à toute la presse d'être venue à l'occasion du lancement de notre campagne ici à Dakar. Alors, les innovations, elles sont nombreuses. D'abord c'est dans la méthode et ensuite dans le contenu. Le programme de législature qui va être partagé avec tout le monde, avec la presse, que vous aurez l'occasion de découvrir, contient trois parties. La première partie, c'est d'abord de faire le diagnostic de jeter un regard sur le Sénégal d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche sur le Sénégal d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et donc c'est un diagnostic qui porte sur à peu près une dizaine et quinzaine de pages. Donc le regard des Sénégalais sur le Sénégal d'aujourd'hui. Et on ne l'a pas fait que de nous-mêmes. On est allé interroger des Sénégalais de diverses couches pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du Sénégal d'aujourd'hui en fonction de leur domaine de spécialité. Ça c'est la première partie du programme. Vous avez ensuite une deuxième partie du programme de législature qui porte sur notre vision, la vision de la coalition du Sénégal de demain. Quel Sénégal nous voulons demain ? Ayant fait le diagnostic du Sénégal d'aujourd'hui, de quel Sénégal avons-nous besoin demain ? Donc c'est la deuxième partie où nous avons décliné clairement notre vision de ce que doit être le Sénégal demain et de ce que le gouvernement doit porter comme ambition pour les Sénégalais. Et enfin, dans la troisième partie du programme de législature, vous trouverez notre programme de travail parlementaire. Une fois à l'Assemblée nationale, quels sont nos chantiers que nous allons aborder ? En termes d'initiative de loi ou de révision de loi existantes, ou bien en termes d'évaluation des politiques publiques, ou en termes de contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons également décliné dans ce programme de travail parlementaire les priorités, le programme législatif prioritaire. Et donc toutes ces lois que nous serons amenés à voter, à initier dès le début de la législature, pour faire face à certaines problématiques urgentes auxquelles les Sénégalais font face. Vous avez parlé des 30 lois, c'est-à-dire ? Oui, on a... Vous avez parlé sur les chances et à force de la loi. Sur les lois, il y a une trentaine de lois qui vont être portées, parce que comme vous le savez, l'Assemblée nationale a l'initiative des propositions de loi. Alors que le gouvernement a l'initiative des projets de loi. Nous, en tant qu'Assemblée nationale, si toutefois les Sénégalais nous font confiance, il y a une trentaine de lois que nous avons listées, qui sont urgentes et qui doivent être soit révisées, ou amendées, ou de nouvelles lois portées à l'appréciation des Sénégalais. Parmi ces lois, il y a une loi qui portera sur l'instauration d'un revenu minimum de subsistance pour les Sénégalais. Il y a une loi qui portera sur l'habitat social. Il y a une loi qui portera sur la rationalisation des corps de contrôle. Il y a une loi sur l'instauration, une loi sur l'initiative économique privée, qui va traiter de toutes les questions qui concernent notamment la promotion de l'entrepreneuriat, la gestion du secteur informel, et le rôle qui doit être celui de l'État dans l'accompagnement de cette initiative privée. Donc il y a une panoplie de lois. Je vous invite à consulter le programme de législature et à le vulgariser, et vous verrez les détails de la totalité des lois que nous avons prévues de porter à l'Assemblée nationale. Alors, il faut d'abord changer le logiciel de pensée. Pourquoi les gens vont dans les intercoalitions ? Parce qu'ils sont dans la logique de dire « j'y vais parce que je dois gagner ». J'y vais parce que je dois aller pour maximiser mes chances de gagner. Mais pour nous, maximiser nos chances de gagner ne signifie pas simplement aller avec des gens. Il faut avoir le courage d'aller avec sa propre philosophie, son propre logiciel de pensée, son propre programme et ses propres ambitions. Aujourd'hui, figurez-vous, si je vais avec certaines franges de l'opposition ou du pouvoir des intercoalitions existantes, je serai contraint d'approuver des choses auxquelles je ne crois pas. Parce que je suis un nouvel entrant dans la scène politique depuis une année. J'ai mes propres convictions, j'ai ma propre philosophie de ce que doit être le Sénégal. Je ne vais pas diluer mes pensées en allant forcément à des intercoalitions. Je préfère tenter ma chance avec ma coalition qui est composée également d'autres partis, d'autres mouvements qui sont très proches des populations et qui ont des aspirations pour le Sénégal. Je pense qu'on peut créer une synergie, une complémentarité avec ces nouveaux entrants pour offrir aux Sénégalais une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle façon de réfléchir sur les problèmes des Sénégalais, d'une façon où on ne privilégie pas l'invective, mais on privilégie la gestion des connaissances et des compétences. Si vous permettez, nous démarrons aujourd'hui la campagne. Notre esprit et le Sénégal sont dans l'eau. Comment vous pourrez améliorer cette campagne ? Bon, écoutez, c'est une situation très difficile. On la vit tous dans nos chaires et nous partageons la douleur des populations. Moi-même, personnellement, j'ai eu à me déplacer dans le dernier maillot pour aller au chevet des populations sinistrées. Inch'Allah, dans le cadre de la tournée, je ferai également un détour auprès des populations sinistrées de l'Est. Alors, organiser des élections dans ce contexte peut paraître difficile parce que vous priverez certains électeurs éligibles à voter d'aller exercer leur droit de vote. Mais à toute situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, vous savez que ce gouvernement a dissous l'Assemblée nationale. On est sans Assemblée nationale aujourd'hui. Un budget doit être voté. Le pays doit continuer à fonctionner. Si on n'a pas de Parlement et qu'on repousse les échéances électorales parce qu'il y a des populations sinistrées et c'est légitime, on peut créer un autre problème qui est beaucoup plus gros. C'est celui de la non-gouvernabilité du pays. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout faire, mettre en mesure, mettre en œuvre toutes les mesures pour permettre aux gens qui vivent dans ces localités sinistrées de quand même pouvoir exercer leur droit de vote. L'État a un devoir d'accompagnement et c'est possible. L'État doit exercer et mettre en œuvre tous les moyens pour que les populations qui vivent dans ces localités puissent, le jour du vote, le jour du scrutin, aller exercer leur devoir citoyen. Donc, au lieu de dire qu'on reporte les élections, je préfère qu'on ne règle pas un problème en créant un autre problème, mais qu'on jugule la problématique de l'accessibilité en mettant en place des solutions qui permettraient aux gens de se déplacer. Le mot dernier, c'est de dire aux Sénégalais que le Sénégal doit avancer. Le Sénégal n'avance pas. Nous avançons en reculant depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Il faut qu'on s'interroge sur les vraies raisons. Pourquoi le Sénégal, à chaque fois qu'on élit un nouveau gouvernement avec plein d'espoir, nous finissons quand même par nourrir des regrets. La véritable raison, c'est qu'au Sénégal, on ne fait que de la politique. On ne fait que de la politique sous l'angle négatif. C'est-à-dire, c'est la politique des invectives, c'est la politique du rejet catégorique, même de ce qui est bon, c'est la politique du nihilisme, c'est la politique des confrontations, et c'est la politique, je dirais même, du misérabilisme. Donc c'est cette politique-là qu'il faut mettre de côté, parce que c'est cette politique-là qui ne nous permet pas d'avancer. Donc je demande aux Sénégalais, le jour du scrutin, le jour du vote, de se poser les bonnes questions, de regarder les profils des gens qui sont appelés à aller à l'Assemblée nationale ou qui souhaitent être élus avant de faire leur vote et de dépasser le clivage, le pouvoir, l'opposition, pour se focaliser sur la personnalité et le parcours des personnes qui demandent leur vote. Merci beaucoup. Tu as un problème avec ce qui est négatif, qui est le cas de la carte, ou qui est le cas de la carte, ou qui est le cas de la carte, votre carte est venu pour faire un peu pour que tu as compté sur tes négociers. Ce qui veut dire, c'est le cas de la carte, vous avez voté sur 77 490 09 20 et sur le cas de la carte, le cas de la carte est venu pour faire un peu de mémoire.